Sous-titrage ST' 501 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 Bien joué ! Sous-titrage ST' 501 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 Il s'agit anormal en provenance de la base. Le commandant de la base a dû lancer la procédure d'autodestruction. Vous n'avez que peu de temps pour l'arrêter. Désactivez toutes les consoles de sécurité de la base le plus vite possible. Dépêchez-vous. Autodestruction annulée. La base est à nous, Warren. Envoyez les troupes. Doc, qu'est-ce que tu fais là ? Je te fais sortir d'ici, ma belle. Pourquoi je serais là, sinon ? Pourquoi vous n'avez pas dit que vous la connaissiez lors du briefing ? Vous étiez tous trop bavards. J'ai pas pu en placer une. On pensait avoir perdu, Maddell ? Elle est en pleine forme. Pas le moindre problème. Où sont les autres prisonniers ? L'Empire les a exécutés. J'étais la suivante. Vous êtes arrivée juste à temps. Ravie de vous voir saine et sauve. Dites-nous ce que vous avez découvert au sujet du système de camouflage de l'Empire. Des scientifiques impériaux ont quitté Balmora avec le prototype quand la République est arrivée. Il n'est plus là. Maddell, je perçois une grande agitation. Je sais que vous mentez. De quoi avez-vous peur ? Hé, une minute ! C'est l'une des nôtres ! Warren ne l'accuserait pas de mentir à moins d'en être sûr. Nous finirons par découvrir la vérité. Ne préférez-vous pas nous la révéler vous-même ? Quand Nicolas n'apprendra la vérité, il voudra me tuer. Promettez-moi de l'en empêcher. Personne ne vous fera du mal. Dites-nous tout. Du calme. Quoi qu'il ait pu se passer, ça va s'arranger. L'Empire m'a fait une offre. Je devais coopérer ou mourir dans la douleur. Je leur ai tout dit sur la résistance. Nom, emplacement, plan. Je le savais. L'Empire s'est servi de tes informations pour massacrer les nôtres. Dis-leur quelque chose d'utile. Parle-leur du système de camouflage. L'Empire l'étudie dans les armureries de Balmora. Le prototype s'y trouve. Je le jure. Pourquoi nous avoir menti ? Pourquoi ne pas nous avoir dit où aller ? J'avais peur qu'en y allant, vous découvriez ce que j'avais fait. Tu connais le prix de la trahison. Attendez. Elle détient des informations sur l'ennemi. Elle pourrait nous être utile. Le colonel Finlay a besoin d'informations sur l'Empire. Vous travaillez pour lui désormais. Je suis désolée, Nicolas. Je n'ai pas eu le choix. C'était à nous de décider de son sort. La Résistance n'oubliera pas cet affront. Moi non plus. Merci de l'avoir sauvée. Je vous revaudrai ça. Les armureries de Balmora sont la base principale des Impériaux. C'est une véritable forteresse qui nous attend cette fois. Je connais l'endroit comme ma poche. Vous avez besoin d'un guide dans ce repère de rancor ? Je suis votre homme. Bienvenue dans l'équipe, Doc. Je tâcherai de ne pas vous faire tuer. Si les Impériaux vous lancent des grenades, Doc aura qu'à les attraper. Le colonel Finlay et moi allons encore donner une offensive contre l'Empire. On vous ouvrira la voie vers les armureries de Balmora. À vous de vous charger du reste. Vous devez à tout prix récupérer le prototype. Que la force soit avec nous. Le turbo-élévateur est bloqué. Mais pas de panique. Le piratage des codes de sécurité impériaux est un de mes passe-temps favoris. Accordez-moi deux petites secondes. Oh oh ! Quelqu'un arrive dans le turbo-élévateur. Préparez-vous à vous battre. Doc, je croyais que les Impériaux t'avaient fait la peau. Salut, Rémy ! Comment ça va, mon vieux ? La routine. Je fais semblant de coopérer avec les Impériaux pour mieux les poignarder dans le dos à la moindre occasion. On est ici pour vaincre l'Empire. Vous pourriez nous conduire dans les niveaux supérieurs ? Oui. Les Impériaux m'ont affecté à la gestion de déchets. Ils m'ont donné une carte de données pour y entrer. Je vous la donne. Par contre, il y a des gardes tous les deux mètres là-dedans. C'est pour ça que j'ai un Jedi avec moi, Rémy. N'avrait d'interrompre ces retrouvailles, mais on a une mission à accomplir. Et moi, j'ai enfin un moyen de sortir d'ici. On se retrouve dehors, Doc. Allô ? Il y a quelqu'un ? Ici, le colonel Finlay. Nous avons un nouveau problème. La Résistance a découvert que l'Empire travaillait sur des armes utilisant un système de camouflage. Si les bombes et les missiles de l'ennemi étaient indétectables, imaginez le carnage. L'Empire nous écraserait. Vous devez récupérer toutes les données de recherche de l'Empire sur ce projet et nous les remettre. Il doit y avoir une plateforme informatique quelque part là-bas. C'est peut-être notre seule chance. Faites tout votre possible. Terminé. J'ai trouvé les fichiers liés aux recherches de l'Empire sur la technologie de furtivité. Mais il y a un problème. Les fichiers s'effacent tout seuls. J'utilisais tout le temps des cartes de données de turbo-élévateur quand j'étais là. Elles fonctionnent aussi avec les ordinateurs. On peut peut-être transférer les fichiers sur la carte que Rémy nous a donnée avant qu'ils s'effacent. Vous avez vu ça ? Ça a marché. Pas mal. Vous avez réagi vite. Bon travail. J'ai toujours été extrêmement doué. Vous croyez que l'Empire sait qu'on est là ? Ça suffit. On en a bientôt fini ici. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ? Le prototype du système de camouflage appartient au peuple de Balmora. Pas la République. C'est notre monde, notre guerre et notre victoire. Vous connaissiez un raccourci et vous n'avez rien dit. On a volé un transport impérial pendant l'attaque de Sobric. Leurs soldats étaient trop occupés à vous combattre pour vérifier notre identité. Ça fait des dizaines d'années qu'on se bat pour cette planète après que la République a cédé face à l'Empire. Et maintenant, vous revenez piller nos ressources ? Ce prototype est peut-être la technologie la plus précieuse de Balmora. Elle est à nous. Les Jedi ne sont pas censés être les défenseurs de la justice ? Si c'est le cas, alors laissez-nous ce qui nous revient de droit. Le système de camouflage ne vaut rien comparé aux données de recherche de l'Empire. Ils ont découvert comment camoufler des missiles et des bombes. N'est-ce pas plus crucial pour la défense de Balmora ? Je vous remets ces données en échange du prototype. C'est une offre intéressante. Je suis prêt à l'accepter. Marché conclu. Je vous proposerai bien de vous emmener, mais il n'y a que deux places dans la navette. Bonne chance. Votre colonel ne sera pas content, mais je m'occuperai de lui. Je suis doué avec les gens. Une chose est sûre, je n'ai plus ma place dans la Résistance. Vous n'auriez pas une couchette de libre à bord de votre vaisseau pour un merveilleux médecin ? Ma mission est dangereuse. Vous êtes sûr de vouloir y prendre part ? Le danger ne me fait pas peur. Au contraire, je dirais même que ça me plaît. Warren, j'ai le prototype du système de camouflage. Enfin une lueur d'espoir, après tout ce sang versé aujourd'hui. Je retourne à la base de la République, où vous avez atterri la première fois. Retrouvez-moi là-bas. J'ai récupéré le prototype, mais j'ai dû échanger les données de recherche en armement de l'Empire pour l'avoir. Oui, les chefs de la Résistance m'en ont informé. Je n'ai pas autorisé cet échange. La Résistance craint qu'on ne soit venu imposer notre domination. Prouvez-leur qu'on est juste ici pour les aider et ils partageront peut-être ces données. Je suis un soldat, pas un diplomate. Étrangement, je pensais qu'un tel système serait plus impressionnant. Je vais l'apporter à Maître Braga et au Conseil sur Titon. La confiance que vous témoignez Maître Braga est méritée. C'est un honneur de servir à vos côtés. Cet honneur est partagé. Portez-vous bien, mon ami. Vous devriez contacter Maître Braga quand vous aurez regagné votre vaisseau. Il attend de vos nouvelles avec impatience. Au revoir. Maître Braga, la mission sur Balmora est un succès. Nous avons le prototype de système de camouflage. Formidable. Je n'ai pas douté de vous un instant. Qu'avez-vous pensé de mon vieil ami Warren ? J'ai toujours été impressionné par celle de la voyance. Son intuition a été cruciale. Je n'aurais pas pu trouver notre objectif sans lui. Vous nous avez permis de faire un grand pas vers la capture de l'Empereur. Mais nous avons un nouveau problème. J'ai perdu tout contact avec mon padawan dans des circonstances inhabituelles et dangereuses. Vous êtes le plus qualifié pour vous en occuper. Je ferai ce que je peux, Maître. Expliquez-moi la situation. Sajar n'est pas un padawan ordinaire. Il a été un seigneur Sith, membre du Conseil Noir de l'Empereur. Nous nous sommes affrontés sur Dantwin pendant trois jours. J'ai gagné en le convaincant de quitter le côté obscur pour devenir un Jedi. Vous avez fait un Jedi d'un membre du Conseil Noir ? Incroyable. Vos victoires ne sont pas moins impressionnantes. Bangalmore et l'ancien seigneur Kraven servent désormais la lumière grâce à vous. Sajar a définitivement embrassé la voie du Jedi. Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas sa faim. Il gardait une base de la République sur la planète Keshe, comme Empire à attaquer et envahir notre territoire. L'Empire n'engagerait pas ses forces si Keshe n'en valait pas la peine. C'est le plus grand centre de production de top-end de la galaxie. Une installation militaire majeure, surtout depuis la reprise de la guerre. Je viens de parler à un soldat de la base de Sajar. Elle est encerclée par les forces impériales et mon padawan refuse d'agir. Sans l'aide d'un Jedi, cette base tombera. Mon padawan ne répond pas sur son holo. Il semble effrayé par quelque chose, mais quoi ? Seul un Jedi fort peut aider Sajar et sauver la base. Je vous transmets les coordonnées de la planète. Terminé. Vas-y. Il a besoin de toi. Et toi de lui. Vous ne m'avez encore jamais induit en erreur, Maître Orgus. Euh... Tout va bien. L'holotransmission est terminée. C'est un truc de Jedi. Ça ne vous regarde pas. Ça semble urgent. On devrait tout de suite aller sur Keshe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...